Salut à tous et bienvenue, ici Touarese sur Kerbal Space Program 1.0 pour une série consacrée à ce jeu la version 1.0 est sortie hier hier nous étions le 27 avril 2015 et nous faisons aussi face à de nouvelles fonctionnalités fonctionnalités que nous allons découvrir ensemble tout au long de ces épisodes d'une durée à peu près entre 25 et 30 minutes nous allons donc commencer une nouvelle partie maintenant si vous me permettez j'avais déjà fait une partie bien avant mais ça c'était avant la partie 1.0 les sauvegardes ma sauvegarde ne sert à rien pour l'instant même pas pour l'instant ne sert à rien du tout car quand j'étais voir l'arbre technologique il n'y a plus rien qui correspond donc je vais les garder en souvenir vite fait donc nous allons commencer tout de suite alors player name on va peut-être donner un autre Touarese Touarese Kerbal Kerbal allez chaud Touarese Kerbal chaud on va prendre comme logo pourquoi pas carrière et on commence maintenant alors dans les nouveautés d'après ce que j'avais pu lire il y en a certains qui sont tirés de mode que d'autres utilisateurs d'autres joueurs ont sûrement joué enfin on connaît sûrement déjà donc ça fera une découverte aussi bien pour moi que pour ceux qui n'utilisent pas de mode donc alors nous nous retrouvons donc au centre spatial donc avec les bâtiments de départ ils ne sont pas fameux fameux bon il faut bien départ à tout avec 25 000 en crédit zéro point de science repute ma repute à zéro quoi évidemment donc alors déjà première chose voyons l'arbre technologique qui a changé qui a changé de gueule on va dire comparé de ceux d'avant qu'est-ce qu'on a déjà de disponible donc on a un pod ah en plus ils ont changé d'ailleurs l'affichage les petites icônes collectables total gros revenu gros revenu gros état et bien ça va être tout bien tout ça donc alors on a un le mk1 command pod avec un booster mystery goal là en premier je sais plus si on l'avait avant mais je ne suis pas sûr modular le mk16 par h ensuite qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ça nous offre la possibilité d'avoir un rect ah ouais d'accord donc en fait il va falloir faire les bons choix parce que il y a pas mal de nouveautés enfin pas mal de nouveautés c'est dispersé on s'est disposé différemment donc il va falloir faire de meilleurs choix ouais bon on va commencer minimum de science à avoir c'est 5 voyons voir aussi le tableau des missions donc ouais ok donc c'est les premières missions de base bon hop lancer le premier on peut l'accepter direct hein ça coûte rien avec un point de science à la clé ok scientific data bah ça c'est quand on en oreille antenne ou pas forcement recover transcript initials expriments data francis apoo donc à voir on peut le prendre maintenant on va prendre ça maintenant Après le reste, ça frappe à la suite. Alors, la Tracking Station. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Ok, planète. Ah, il y a une nouvelle icône, c'est quoi ? Alors, information, d'accord. Les paramètres, et ça c'est les ressources. Ah. Surface, océan. Donc, on ne peut pas savoir. Apparemment, on va le découvrir après. J'ai lu aussi qu'il y aurait eu, qu'ils ont implémenté maintenant des... Le minage, et puis le matériel de scan pour les satellites. Donc, certains connaissent déjà avec les mods. Mais, comme je vous le disais, moi je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. On va bien voir ça, en faire mesure de l'avancée. Allo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça c'est... Oh, il me plaît, ça. Ah oui, puis ils ont implémenté aussi... Valentina Kerman. Oui, donc les carbonautos féminins. Ça c'est bien, c'est bien. C'est cool, c'est bien. Combien il faudra déjà ? 75 000 pour upgrade. 451 000. 451 000. 150 000. 225 000. Ah oui, puis là, il y a 30 parts supportées. Donc, ouais, voilà. On va faire les jetons au départ, comme normal. Contro-émission. Deux contrats à la fois. Bon, ça vendra deux. Ça c'est pour faire les avions. Ah, les avions, les... J'utilise pas énorme, les avions. Je vous le dis tout de suite. Bon, on va lancer le premier. 30 parts, limité à 18 tonnes. Avec des dimensions 20 mètres par 15, par 15. Ok. Avec des icônes d'avertissement. Ah, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Contra. Allons. Lancer le premier. D'accord. Qu'est-ce qui me dit ? Ok, donc, je lancer le premier. Avoir une altitude record. 3500 mètres. Distance record de 5000. A portée de la science. Ah, et une vitesse dépassant 150 mètres. D'accord, d'accord. On va faire ça, tranquillement. Tranquillement. Première chose. Le pod. Parachute. 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 Vers Mystery Go. Vers Mystery Go. Donc de là, on utilise quasiment tout ce qui est disponible pour les premières missions. On va pouvoir mettre un pour mettre au dessus des Mystery Go. Un pour... Sur le Launch Pad. Et un une fois qu'on est en l'air. Parachute. 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 On va l'appeler... The first. Parachute. Le premier. On enregistre. ou Valentina on va prendre Valentina ça va changer un peu Valentina ah puis le staging on va vérifier le parachute évidemment sourire en dernier et puis voilà je crois que c'est bon bon bah c'est parti bon ça va être les plus longs je pense les missions de départ pour se faire un peu d'argent upgrade quelques bâtiments c'est vraiment pour vrai pour se faire de l'argent et avoir des points de science pour avancer dans les items dans les fonctionnalités disponibles c'est bien vos premières choses on active le SS évidemment c'est ce que je fais tout le temps c'est ce qu'on m'a tout le temps appris on est prêt Mystery Go premier hop ça fera 3 points de science 3 points de science plus le point de science fourni si on finit la mission à l'une des missions on va faire un rapport de Valentina un point et demi et on lance on fera un autre pas besoin de mettre les gaz à fond étant donné que c'est un booster ça se consumera jusqu'à jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus c'est parti oulala il y a les effets même de le tremblement de l'écran on va bouger un petit peu histoire de ne pas non plus atterrir sur un bâtiment on va acheter un à distance de 5000m de hauteur 5500 5600 on va redescendre Mystery Go tout de suite en hauteur 7 points de science ça c'est fait on va sûrement atterrir sur l'eau soit sur l'eau soit non pas sur l'eau et puis on peut nous mettre le parachute on peut désactiver le SAS ou de toute façon on ne peut pas vraiment perdre de stabilité donc c'est vraiment le début il n'y a vraiment pas grand ça commence un peu le temps quand même 1400 1300 1200 1200 1000 1000m on va remettre le temps normal à partir de ce temps-là jusqu'à ce que le parachute se déploie au moins on va se déployer à 400 je crois si je me rappelle bien ah même pas 500 bon voilà au moins on est bon on avance un peu il est tout rigolote là avec son visage c'est mignon c'est cool ça change toujours les personnages masculins c'est bien qu'ils ajoutaient cette note hop ça va se poser tranquillement voilà alors est-ce qu'on peut la faire sortir pour qu'elle puisse faire peut-être un rapport en EVA je sais pas si on peut le faire d'ici si bien sûr white flying en plus ouais c'est comme ça coucou on a plus qu'à rentrer dedans on retourne dans le vaisseau faut que je change mes touches aussi hop grab et board et recover vaisselle pour la première mission qui devrait être hop grab alors on a gagné 22 points de science déjà avec le rapport depuis le launchpad l'EVA report depuis de tout à l'heure bien sûr de faire mystery go depuis le launchpad le mystery go en hauteur et le vaisseau qui est revenu au centre et 1.xp gagné pour valentine c'est parfait on va pouvoir débloquer mon premier mon première case de recherche technologique en plus ça rapporte pas mal d'argent déjà c'est pas mal c'est pas mal altitude record 3500 speed record 300m speed record 150m au moins premier vaisseau nickel est-ce que j'ai d'autres contre 1 ? la prochaine fois la prochaine fois il faudra atterrir 5000 mètres on va dire un minimum 5000 mètres de distance entre le KSC et puis là on aura atterri 450 mètres secondes en vitesse à dépasser 7500 mètres d'aptitude 2 moins 7500 mètres c'est pas mal ce système de mission progressif sans pour autant qu'on soit obligé de les chercher dans le centre de mission bonne chose déjà ce qui est bien de l'atmosphère donc c'est pas encore pour le moment on va voir après alors qu'est-ce qu'on va débloquer ? donc 33 points de science je crois qu'on peut se faire un peu plaisir aussi bien pour la basique roqueterie donc un réacteur avec un premier fuel tank petit on va dire mais bon un minimum c'est déjà ça on va prendre ça déjà pour commencer avec premier découpleur une antenne très utile évidemment labo de science junior puis un cockpit plus pour les spécialisés avions on va dire qu'est-ce qu'il nous reste ? un 23 points de science qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à ça ? qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter à ça ? sur ce qu'il y a qu'il y a Voiceover service b c'est quoi ça ? résistant, service b t'ai distance l'idéal pour plus de protection délicate d'instruments d'accord il faudrait que je me tienne il faudrait que je m'informe la dessus C'est pas mal quand même, je ne connais pas. Là-dessus, stabilité. En fait, on a des cônes aérodynamiques. Des ailettes. Et un radial des couplets. Celui-ci. Ça vaut 26 ans. J'hésite. J'hésite entre celui-là. Martial. Et celui-ci. Ce qui est un fuel tank plus grand. Bon, on va déjà voir ce que je peux faire avec ce que j'ai là. Donc les missions, c'est bon. Le but, ça va être... Distance de 5000 depuis le KST. La vitesse 450 et l'altitude 7500. Donc, je pense qu'on peut faire largement ce qu'il y a de demander. Donc, alors. Et puis, en plus, malheureusement, il y a un booster. Je crois qu'il suffira largement, je pense. On va essayer. Le but de science junior, on verra après. On verra après, je pense. Là, j'hésite. On va commencer soft. Là, on va juste faire... Soit on verra après, soit... Là, j'hésite. Je suis désolé. Donc, on va rajouter juste un découpleur. Donc, on va rajouter juste un découpleur. Un découpleur. On va appeler ce second. Je vais l'appeler. On va l'appeler ce second. Enregistrer. On restait avec Valentina. Je crois pourquoi on a un découpleur. Le Mysterigo. Le co-lancement, c'est fait. En hauteur, c'est fait. En hauteur, c'est fait. Après je ne sais plus à quelle distance il faudra le refaire, bon j'ai quand même le quart de caout, bon bah on relance. Et on va essayer de se décaler au décollage pour pouvoir avoir 5000 mètres de distance minimum entre le KSC et l'endroit où on atterrit. Alors... SAS... Et... Bah c'est parti. L'altitude record, 7500 mètres. On va loin, on va loin, on va loin, on va loin. Donc... Distance... Altitude, 11,5 km. Vitesse, 450. Prochaine, 750. Par contre pour la distance, ça va être chaud. Ça va être chaud. 16 000... 17 000... 17 000 mètres... Ah, ça y est, on a fait la distance, 5000 mètres, c'est fait. Et on va atterrir... C'est parti. C'est parti. Prochaine étape, 7500 mètres secondes. Altitude, 19 km. Et 11 km du KSC. Bon, c'est un bon début. Point de progression. Je crois qu'on va atterrir sur l'eau. Espérant que... Le booster ne... ... casse pas la figure sur nous. Ah non, il est déjà tombé. Pfff, je suis bête. Toujours aussi bien. ... ... ... ... ... ... Rapport 3.5 On peut toujours prendre aussi ... Ça descend tranquillement. On prend son temps. Je crois que l'améliorerait le paysage. 800, 700, 600, 500. C'est sur la plage. Si jamais on va rejoindre la terre, pas de problème. Et c'est fait. Donc alors, Mystéry go sur l'eau, c'est possible ? Ou pas ? Ouais, 4 de science en plus. Carbine Grassland, ah oui. Univier, recours. Tac. 3,2. Ah bah bravo, il s'est retourné en plus. Ah bah oui mais non, oui. Bon. Je vais devoir ramener le vaisseau. Après avoir ramené Valentilar. Ça aide pas ça forcément quand le pod se tourne tout seul. Ça fait comme 4 points de science ramener juste à elle toute seule. Votre réputation. On va chercher le pod. Recover. Recover. Voilà. 9 points de science. 9.3. Le ramener. Et c'est nickel. Pas de débrouille de toute façon. Pas de débrouille de toute façon. Alors. Voyons voir le topo. Donc distance record 5000 c'est fait. Altitude record 11,5 km c'est fait. Altitude record à 7,5 km c'est fait. Altitude record à 7,5 km c'est fait. Vitesse record 450 ms c'est fait. Coup de chose. Thank you. Ensuite. Voyons voir. 36 donc en fait. Minimum. Ça va de 15. 18. 20. 15, 18. 20. 15, 18. Côté radial pour l'instant je sais pas. Pas trop besoin. Assurer le temps en même temps. Ouais ça nous laisse le temps en rapport à notre lancement. avant de finir l'épisode et un booster un grand booster donc à l'avoir on va y avoir ah oui au cas où il n'y a pas de nouvelle mission je suis toujours à l'affût en temps de regarder je suis désolé il peut être un tic ou j'en sais rien à chaque fois je regarde une mission non il n'y a toujours rien il faut vraiment faire les les premières pour voir la suite sûrement je ne sais pas donc alors la suite du contrat il faut que ça passe au moins distance 11km du KFC altitude à 19km minimum et vitesse 750 ms donc là qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? les fuel tanks on va peut-être pouvoir mettre des fuel tanks la carrette d'accord alors on va mettre j'ai eu le temps qu'on va mettre ça devrait suffire déjà pour le départ on va le connecter avec 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 que ��� disposable on va les récupérer avec avec il on va prendre un peu gedou entreprises on va mettre un peu lourd ça On fait l'essai, on va faire l'essai, de toute façon ça ne coûte rien, alors, booster, on va mettre directement le facteur, hop, avec, après ça, et ça, c'est bon, nickel, on va mettre l'essai, Valentina toujours, ah oui, j'ai peut-être rajouté, l'antenne, bon, les noms sont un peu, ils ne sont pas très loin à chercher, je vous avoue, premier, deuxième, troisième, c'est vraiment parce que c'est les petites fusées de départ, donc il n'y aura pas forcément de gain d'XP en plus, on va faire monter GBZ, là, pour qu'ils prennent aussi du XP, autant faire profiter, et on est, on est lancé, voilà, bon, on est prêt, et c'est parti. Hop ! Oulah! 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 C'est pas vraiment ce que je m'attendais, mais pourquoi pas, c'est les risques, de toute façon, mystérico, rien de plus. Pour ne pas trop l'embêter, ça par contre, on va peut-être l'envoyer tout de suite. Ouais, ça sera pas vraiment un fonds succès. Mais bon, ça prend toujours de l'expérience pour Touché Media. J'aurais pu relancer le lancement, mais bon, c'est pas perdu. Tant qu'il n'y a pas de crash, il n'y a rien, on ne va pas se plaindre. Pour qu'il n'y a pas de crash et que ça ne détruit pas non plus les bâtiments, ça ne se crash pas sur les bâtiments. Un petit fail pour la dernière mission. On ne sera pas le dernier, je pense qu'il y en aura sûrement d'autres. C'est le côté amusant aussi qu'il y a dans ce jeu. À d'autres points. hop on se pose voilà et puis au moins il atterrit debout alors il n'y a rien d'autre de plus ah encore 1.5 je ne pense pas qu'il y en a d'autre 3 points c'est nickel c'est limite la chance facile et la report 2.4 c'est pas si mauvais que ça un résultat donc résultat 6.9 bon bah ok encore un peu de sous et un xp gagné voilà au moins il a de 10xp c'est sur ce dernier lancement que le premier épisode s'achève je vous retrouve juste après sur le prochain épisode que je vais tourner là tout de suite et puis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à balancer vos commentaires je prends tous les commentaires sauf les trolls je veux bien qu'on me dise que c'est pour vous ce que je fais mais si on me dit pas pourquoi ça sert à rien donc voilà sur ce à la prochaine et bonne journée bonne journée